salut c'est robbie je vous donne des nouvelles de l'expérience autopharma donc ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de nouvelles parce qu'en fait il y en avait pas des nouvelles dans ce dans cette période morose et ben il s'est pas passé grand chose et bon je vais quand même vous montrer les quelques trucs que j'ai fait ces dernières semaines allez on y va tout de suite alors c'est pas ça c'est ça donc voilà sur mon compte autopharma on est à 1279 alors j'ai quand même rajouter quelques trucs donc toujours sur les quatre mêmes fermes et j'ai fait deux choses la première chose c'est egg busd j'ai rajouté quelques dizaines de dollars là dessus puisque quand on regarde la courbe du egg je me suis dit bon ben voilà il ya peut-être un plancher là et puis peut-être un petit frémissement là on voit que le volume augmente un peu je me suis dit bon allez peut-être que peut-être qu'il va se passer quelque chose si là le egg est environ à un dollar ainsi remonte à 1 dollar 60 ça fait 60% c'est plutôt pas mal donc je me suis dit allez on va tenter on va tenter le coup donc j'ai remis quelques dizaines de dollars je sais plus 40 quelque chose comme ça et puis je laisse tourner alors bon je suis pas sûr que ce soit une bonne idée puisque ça n'a pas été fructueux depuis que j'ai fait ça voilà c'était c'était un essai et deuxième chose c'est le cake donc malheureusement qui est à 0,25 % par jour on est passé à 0,22 donc c'est quand même beaucoup moins bien mais comme la valeur du cake a chuté et ben j'ai renforcé le nombre de cake que j'avais et donc ça a baissé donc j'ai racheté à 18 à 15 à 16 à 15 à 13 pour la dernière fois et puis malheureusement j'ai raté j'ai raté le coche quand quand le cake est passé à 10 dollars parce que j'étais pas là à ce moment là donc c'est un peu dommage mais bon voilà j'ai j'ai renforcé un peu avec un petit espoir que le cake remonte à 20 à 30 et puis là je pense que ce sera pas mal donc voilà ce que j'ai fait là dessus un autre truc que je peux vous montrer c'est ça donc j'avais laissé quelques pièces sur polaris pour voir comment ça se passait et alors polaris c'est leur truc supernova là c'est vraiment n'importe quoi parce que le montant de de reward en fait ça dépend de ce que font les autres dans dans cette poule s'ils rajoutent de l'argent aussi ils en enlèvent et donc le montant fluctue à la hausse ou à la baisse donc par exemple ici j'étais monté à plus de 100 plus de 100 polar et bon comme 100 polar ça vaut 2 dollars 30 donc je n'ai rien touché j'ai laissé j'ai laissé tourner et puis et puis voilà c'est redescendu à 62 c'était même à 59 hier donc de voir ces gains divisés par deux d'un coup parce que quelqu'un d'autre a fait quelque chose c'est vraiment déprimant et c'est un modèle c'est un modèle qui marchera jamais c'est vraiment pas possible ça de de voir les gains qui disparaissent comme ça du jour au lendemain sans crier gare donc donc là bon je sais pas ce que je sais pas ce qu'ils vont faire polar là dessus mais en tout cas ça 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 va pas marcher alors bon c'est vraiment quelques pièces il ya quasiment rien là donc j'ose à peine toucher parce que pour pour deux dollars c'est payer 20 centimes de frais pour deux dollars ça fait 10% de frais enfin bon c'est c'est vraiment difficile à noter quand même qu'ils ont changé l'interface ça c'est la vieille interface que j'ai gardé parce que je trouve qu'elle est plus lisible on voit les deux poules d'un coup mais il ya une nouvelle interface qui est sorti si je la charme ici voilà donc on retrouve ils ont plein de plusieurs poules qui sont qu'ils sont rajoutés là et donc on voit les deux poules sur lesquels sur lesquels je suis un rien truc qui est pas mal quand même c'est ça donc quand on va sur une poule en fait on a pas mal d'indications puisque notre notamment on voit la valeur des jetons qui sont stackés donc là j'en ai pour 13 dollars 18 de deux jetons qui sont stackés et qui m'ont rapporté 110 polar v3 donc la magnifique somme de 2 dollars peut-être 40 c'est vraiment formidable ce système de polar voilà on va pas s'éterniser là dessus autre chose alors j'avais pas fait de j'avais pas fait de ferme clone depuis depuis bien longtemps voilà j'étais juste j'ai juste renforcé un peu le cake pendant que pendant que ça baissait et puis hier non avant-hier je suis tombé sur cette cette ferme là donc apparemment c'est des français qui font ça si on regarde le télégramme on n'a pas avoir un télégramme en français et ça se tient pas mal c'est à dire que pour le token maison les pourcentages sont quand même encore bien 3500 % par an c'est plutôt pas mal et même pour les token soit stable par exemple du sdc busd ma foi pour du stable stable 200% c'est plutôt pas mal moi j'ai mis du bnb busd il y avait 4% de de frais et voilà et en un jour et demi ben j'ai récupéré les 4% donc là j'ai mis 300 dollars donc les 7,53 ça fait à peu près 300 dollars et en un jour et demi et ben j'ai récupéré 300 jetons le jeton valant 6 dollars 70 7 x 3 21 ça fait une vingtaine de dollars récupérés sachant que 300 dollars les 4% ça fait 12 dollars donc j'ai déjà récupéré plus que le déposite fille en un jour et demi c'est plutôt pas mal donc c'était à 1500% quand j'ai commencé on a descendu à 1000 mais ça reste ça reste plutôt bien et d'ailleurs je vais même les récupérer maintenant parce que le token si on regarde ce qu'il fait et ben en fait il est mine de rien dans un trend croissant tout gentiment si on regarde l'histoire donc quand quand le token a été créé ça a flambé et puis ensuite il s'est écroulé on va dire un peu comme d'habitude et là il est vraiment tranquille sur une sur une pente croissante donc bon écoute je me suis dit voilà on va en profiter on va faire quelques dollars en attendant c'est plutôt pas mal donc si je regarde ici ben voilà j'ai récupéré pour l'instant j'ai 31 dollars en token et ils sont assez actifs et font les choses donc 1,5 million de dollars de tvl ils annoncent un burn mercredi de je sais pas combien 100 000 tokens quelque chose comme ça voilà d'ailleurs allez hop on va récupérer on va récupérer tout ça on le fait en live on va attendre que ça tourne voilà la première est passée et voilà la deuxième doit être en train de passer là parce qu'on voit qu'ici c'est à zéro et j'ai pas encore récupérer les tokens là voilà voilà on peut aller avoir des détails qu'on n'a pas en live si je cherche ici voilà je vais voir sur les différentes fermes depuis vfats.tools les différentes poules ce qu'il y a sur cette sur cette ferme et si je regarde celle dans lequel je suis là donc je suis sur celle là là cry WBNB taux d'intérêt c'est quand même 9,90% par jour c'est quand même plutôt plutôt sympa et l'autre le WBNB BUSD 2,92% par jour c'est vraiment super appréciable il n'y a pas à dire donc voilà si vous voulez essayer une ferme un peu comme d'habitude celle là elle a l'air de tenir la route et voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures bye bye abonnez vous Sous-titrage ST' 501